Si vous voulez bien, aujourd'hui on va parler de la psychologie des personnes malheureuses. En fait, on l'a tous traversé, ou parfois, peut-être même maintenant, vous traversez des périodes de vie super faciles. Et c'est intéressant parce que notre perception de la trajectoire de la vie, elle est fortement influencée par notre état émotionnel. Bon, en clair, si nous sommes heureux dans le présent, le passé semble un échec. Et inversement, les échecs actuels nous font penser que toutes les bonnes choses ont été laissées derrière nous. En fait, l'existence de cette distorsion cognitive a été découverte par les psychologues Alberto de Prati, de l'université d'Oxford. Et il avait travaillé aussi en collaboration avec Claudia Sennig de l'université de Sorbonne. La Sorbonne ? La Sorbonne ? La Sorbonne ? Ok, qui est en France. Et ma référence, c'est l'article qui a été publié dans la revue Psychological Science. Comme ça, vous savez tout. En fait, il y a une sorte de graphique du bonheur. Ces deux éminents chercheurs en psychologie ont analysé les données d'une enquête menée auprès de 11 000 personnes, et c'était des Allemands, pendant à peu près 10 ans, de, je crois, 2006 à 2016, 2007 ou 2017, enfin bref, ces 10 ans-là, donc là, on n'est pas un an près. Et en fait, ces personnes ont monté chaque année, sur une échelle de 1 à 10, à quel point elles sont heureuses dans leur vie. Et dans ces années 2016, là, les personnes interrogées ont également été invitées à choisir l'un des graphiques correspondant le mieux à la trajectoire que, selon elles, leur sentiment de bonheur personnel avait évolué au cours de la dernière décennie. Et en fait, il s'est avéré que les personnes qui étaient plutôt heureuses de leur vie actuelle étaient plus susceptibles de choisir un graphique ascendant, c'est-à-dire montrant qu'elles étaient de plus en plus heureuses chaque année. À l'inverse, les personnes dont la situation actuelle était mauvaise étaient plus susceptibles de choisir une courbe descendante, montrant qu'elles étaient auparavant beaucoup plus heureuses, mais que ce sentiment s'est estompé au fil des années. Et en fait, donc, les chercheurs ont trouvé des résultats similaires lorsqu'ils ont analysé les résultats de trois autres enquêtes à grande échelle portant sur plus de 20 000 Britanniques, il y avait plus de 18 500 Français et environ 4 000 Américains. D'accord, donc on est sur des vraies données. Venez, on parle de la distorsion cognitive. En fait, les gens ont tendance à confondre leur état émotionnel actuel avec les sentiments qu'ils ont éprouvés dans le passé. Et ça, ça se reflète dans leur mémoire. En clair, les personnes heureuses et malheureuses ont tendance à avoir des perceptions quelque peu déformées de leur vie. Les premières heureuses, exagérant à quel point elles étaient malheureuses, et les personnes malheureuses, exagérant à quel point elles étaient heureuses. Et ça, c'est une explication très intéressante, parce que du coup, c'est juste un positionnement perceptuel. Les chercheurs ont également noté que le sentiment interne que la vie va bien. Ça, c'est la caractéristique des personnes qui éprouvent du bonheur dans le présent. Mais ça explique aussi leur optimisme, leur volonté de prendre des risques, et leur ouverture à de nouvelles expériences. Alors, pourquoi je fais cette toute petite vidéo aujourd'hui ? C'est juste pour vous dire que finalement, comme nous sommes influencés par notre état interne du moment, ce serait dommage de remettre en question toute notre vie. Et notamment, on sait que ce qui va nous rendre heureux aussi dans le présent, c'est cette capacité à être dans une logique cumulative de l'ensemble de nos expériences positives. C'est la raison pour laquelle je vous invite, et beaucoup de livres sur le développement personnel le font, ils vous invitent à régulièrement noter vos gratitudes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on est à l'approche de la fin de l'année, c'est une période extrêmement importante, et c'est surtout une période durant laquelle, c'est bien parce que c'est la tendance du moment, se dire, tiens, c'est quoi mes objectifs pour la nouvelle année ? Mais croyez-moi, la chose la plus importante, c'est de faire aussi le point sur ce qui a été parcouru pendant cette année. De se poser, se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai réalisé cette année ? Qu'est-ce qui a été bien ? Qu'est-ce que j'ai fait à 100% ? Qu'est-ce que j'ai fait à 200% ? Qu'est-ce que j'ai fait à 70% par rapport à mes engagements ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer ? Et surtout, 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 on termine par la liste des 10, 15, 20, 30 bienfaits qui font que cette année, je n'oublierai jamais. OK ? Cette rencontre, cette expérience, ce moment. OK ? Et ça, c'est important, parce qu'en fait, quand année après année, vous revoyez ces documents-là, OK ? Et que vous les gardez précieusement, et bien c'est juste exceptionnel, parce qu'en fait, ça va vous donner l'impression d'avoir une vie heureuse. Et cette impression, c'est un autre biais cognitif, mais cette fois-ci qui va être positif, cette impression va vous donner un sentiment agréable, positif et très porteur au quotidien. Donc, je vous invite vraiment à faire ce point, et à ne pas vous laisser piéger par vos émotions, vos ressentis du moment, qui souvent, bah, vous poussent à remettre, à acheter l'eau du bain, le bébé avec l'eau du bain. Oui, l'expertion est con, c'est très bien, d'ailleurs. OK ? En tout cas, tout remettre en question, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce qu'on vous vit une période délicate, difficile, que pour autant, il faut remettre en question le passé. Et ce n'est pas parce que je vis une période géniale que pour autant, il faut remettre en question le passé. OK ? Je peux avoir eu un passé génial, avec plein de choses fabuleuses, et avec nos difficultés, avec nos pertes, avec nos mauvaises rencontres, avec nos écueils, avec nos obstacles. Mais tout cela nous a fait grandir. Tout cela nous a amenés à nous positionner et à être qui nous sommes. Regardez, si vous regardez cette chaîne YouTube, si vous êtes en quête, c'est parce que vous aussi, vous avez traversé des épreuves, et qu'à un moment donné, ces épreuves vous ont obligés, poussés, en tout cas vous stimulés, appeler ça comme vous voulez, à vous intéresser au développement personnel, à mieux vous connaître, et à choisir et organiser, structurer une vie autour de valeurs ou de modes de fonctionnement qui vous conviennent. Et c'est ce que vous venez chercher au cœur de cette chaîne. D'accord ? Donc, rappelez-vous que c'est à vous de décider si la vie, elle est moche ou pas moche. OK ? Mais en fait, c'est à vous de décider qu'en fait, la vie est toujours belle. Elle met juste sur votre route même des expériences agréables pour vous amener à devenir qui vous devez réellement être. Et ce pourquoi, peut-être que vous êtes là. Petite réflexion du moment. Je vous aime. Je vous trouve sur une prochaine vidéo. Merci d'être encore dans ma vie. Parce que moi, à chaque fois que je pense à la progression de cette chaîne, et toutes les personnes qui font partie de ma communauté, je trouve que j'ai une vie plutôt sympa. Donc, merci beaucoup. A très bientôt.